bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour un petit tirage pour tout ce qui est professionnel et projet on a vu c'est beaucoup le relationnel sentimentale qui ressort et c'est un peu lourd j'avais envie de changer un peu de contexte et aller voir un petit peu ce qui se passait de ce côté là donc j'ai déjà tiré quelques cartes donc là on retrouve ici la logique l'intuition et l'égarement ce qu'on vous dit ici c'est que vous pouvez peut-être vous sentir perdu vous avez peut-être une décision à prendre on vous a peut-être proposé certaines choses vous voyez peut-être clair sur d'autres choses une notion de se rendre disponible de comprendre qu'on doit se rendre peut-être plus disponible ou la situation va vous rendre disponible à autre chose mais en tout cas une notion que on sait on a la petite voix on a le petit truc on sent bien quand même voyez cette intuition mais on se sent un peu perdu un peu égaré on vous dit faut lâcher le mental clairement ici faut lâcher le mental vos réponses vous allez les avoir avec votre intuition et avec votre coeur qu'est ce que vous voulez avec le coeur qu'est ce qui a vraiment de la valeur pour vous là dedans par rapport à vos projets par rapport à ce qu'on vous propose qu'est ce que vous voulez on peut sentir bloqué peut-être aussi ici par certaines peurs certaines peurs certains blocages en tout cas il ya une clarté il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir il ya des bonnes nouvelles qui arrivent avec cette idée de se rendre disponible ça va nous rendre disponible pour une suite ça accompagne malgré tout je vous disais on comprend quelque chose ça accompagne malgré tout ici des voilà prise de conscience prise de conscience sur le fait qu'il faut ramener de l'harmonie dans sa vie qu'il faut ramener d'une sorte de stabilité émotionnelle et affective dans sa vie personnelle 2 0 2 pour pouvoir justement retrouver cet équilibre nécessaire peut-être aussi pour sortir de cet égarement de ce qui vient vous perturber peut-être que peut-être que va justement vos pensées etc sont peut-être projeté là actuellement sur autre chose on vous dit ici revenez à l'essentiel qu'est ce que vous voulez vous voulez ces bonnes nouvelles ces propositions c'est que c'est à cette suite où vous voulez rester dans cette espèce de chaos un petit peu déséquilibré émotionnel etc pour toi on dit vous êtes montré tenace il ya un besoin de sécurité en tout cas il ya un profond besoin de retrouver une certaine sécurité on s'est montré tenace on s'est montré persévérant on a voulu en acte et en tout cas différents certains changements voilà ils vont se faire mais une notion quand on s'est donné du mal pour en arriver à ces bonnes nouvelles à ce truc qui arrive et pourtant vous perdez pied parce qu'il ya quelque chose ici d'ordre affectif émotionnel qui qui vient vous prendre le dessus en fait un qui vient vous perturber vous troubler allez voir là je répète c'est un tirage professionnel professionnel les projets jeu il n'y a pas de sentimentale sur ce tirage on y va il ya une femme ici qui est des féminines alors on peut me parler de féminines là bas justement il ya des guérisons du coeur des reconnexions à elle à ses intuitions à ses connexions son amour d'elle-même du balle reprojette des choses elle reprojette des choses même si c'est pas forcément très clair elle elle projette elle a des idées elle veut quelque chose elle va aller vers un engagement elle s'est engagée envers elle même pardon pour aller vers aussi d'autres engagements on se protège ici on a peur un peu ici on sent qu'il ya quelque chose quand même qui qui arrive on a cette intuition on a ce truc c'est peut-être ces bonnes nouvelles qui arrivent qui peuvent ouvrir des portes etc puis on a quand même une sorte de peur ici on a une sorte de crainte on a peur de la nouveauté on a peur du bonheur aussi pour certains ici on a peur de l'intimité vous adapter en tout cas quelque chose de cet ordre là on est dans une sorte d'auto protection on vous dit qu'il faut la lâcher cette auto protection non est ce qu'il ya eu des échecs aussi mais des échecs et peut-être des périodes un peu vous êtes peut-être senti un peu isolé vous vous êtes un peu isolé il ya pu avoir des pertes il ya pu avoir des pertes d'argent il ya pu avoir des vols il ya pu avoir ce genre de choses ici une situation qui est venu peut-être réveiller certaines situations d'échecs inquiets voilà qui vous a peut-être fait revoir votre rapport à l'argent aussi quand il ya une notion de retour positif sur quelque chose qui est qui qui a été en échec donc vous vivez comme un échec du moins on s'est protégé si on continue de se protéger on se protège aussi de la nouveauté on a peur de la suite un peu ici il peut y avoir des histoires de justice il ya pu avoir des blocages en même temps il ya une notion vous vous êtes attiré un peu à vous cette situation ça va bien se finir il ya plutôt un bon retour par rapport à ça il ya quelque chose qui a pu être vécu comme une chute un effondrement il ya pu avoir vraiment une sorte de chute et d'effondrement on vous dit que bon il va y avoir quand même des des solutions de trouver il ya peut-être des choses qui doivent être réglées aussi qui doivent être dites il ya des évolutions sur ces situations il va y avoir des nouvelles des correspondances il ya des choses qui ont peut-être pu emmener aussi à des choix des directions là qui ont peut-être pu emmener aussi à des séparations il ya eu des trahisons il ya eu il ya eu des sortes de mauvaise décision en tout cas il ya une ouverture à la fin de cette situation elle se règle elle se règle une idée que bah oui il ya peut-être aussi quelque chose qu'il faut peut-être aller guérir plus en profondeur pour pouvoir continuer aussi en tout cas c'est une situation qui se débloque c'est une situation qui va ramener au final quelque chose de très positif chez vous pour vous pour votre famille pour eux peut-être aussi vos propres besoins matériel matériel financier etc on dit qu'on reconnecte ici un très fort avec aussi tout ce qui est justement l'intuition là on est dans l'écoute de soi on s'écoute vraiment on s'écoute en profondeur on prend ce temps il ya quelque chose qui a été guéri en même temps que cette situation c'est révé il peut y avoir des histoires d'héritage peut-être ici alors d'héritage ça peut être lié c'est lié au travail d'accord donc qu'est ce que vous avez travaillé avec des proches à vous est ce que vous avez travaillé avec des avec un couple est ce que vous avez travaillé avec comment dire avec avec des membres de votre famille etc on dit qu'à on a pris à un moment on a fait un choix on a pris une direction on a pris une direction en pensant que c'était pour donner naissance à quelque chose de beau de bien une notion d'être tranquille on a été tranquille en tout cas un certain temps on a cru en quelque chose et puis je sais pas ce qui se passe j'ai pas ce qui s'est passé à un moment vous êtes retrouvé en mode on vous accuse quoi on vous accuse de si on vous reproche ça ce qu'on vous reproche le vol de quelque chose est ce qu'on vous reproche la rentrée d'argent par rapport à un travail collectif ou au travail en famille j'en sais rien est ce que c'est par rapport au fait de travailler en duo en couple qui a besoin de retrouver cette harmonie cette stabilité aussi pour pouvoir mettre en place le truc il y a un retour c'est quoi ce retour une décision on se croit victorieux sur quelque chose on a cru quelque chose était terminé on retrouve l'équilibré en mode où victoire je pète le champagne je sors c'est la fête je m'amuse et il ya il ya une sorte de retour ici sur une décision quelque chose qui va vous demander bas de vous mettre un peu en introspection de réfléchir réfléchir sur des choix passés sur sur qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous voulez réellement en fait qu'est ce que vous voulez vraiment par rapport à la suite par rapport à vos projets en fait même là je suis parti pour un truc pro mais on parle quand même de trucs personnels que ce soit pour vos projets personnels professionnels je pense qu'il pour certains on l'a vu il ya un lien qu'est ce que vous voulez en fait où est ce que vous allez vous rendre compte que ça peut vous demander de bouger là ces histoires d'accusation de machin de trucs pour aller chercher justement des solutions négocier quelque chose non ouais il ya quelque chose qui se résout ici vous trouvez vos solutions vous trouvez vraiment le truc vous allez pouvoir vous projetez mais alors là c'est quand même à double sens cette projection c'est dans le sens oui on peut reprojeter peut-être l'avenir les projets il ya quelque chose on le voit là qui a été un peu lourd qui se débloque etc mais on est aussi dans ce on se regarde on se regarde aussi en face à face donc d'où cette notion aussi de qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut vraiment sur quoi je veux réellement avancer comme projet avec qui etc etc comment je trouve cet équilibre travail et stabilité émotionnelle affective comment je prends mes décisions comment je sors de cette espèce d'égarement vous voyez il ya une notion aussi de deux de regard sur soi et de prise de conscience aussi là par rapport à soi même par rapport à ses projections on essaye de rééquilibrer tout seul on sent coupable ici voilà oui forcément bon il ya dû avoir des amitiés qui sont rapprochés à voir ce genre de choses ici alors est ce que tout cas il ya quelqu'un qui s'en veut par rapport à ça pas d'un masculin qui s'est lié encore au travail on retrouve ce truc bon vous verrez bien il ya une notion que là aussi il ya quelque chose qui qui se résout du coup on comprend mieux aussi du au final ce côté besoin de prise de conscience de retrouver une stabilité affective aux signes parce que bon on sent bien que là il ya quelque chose quand même qui 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 perturbe un son plan affectif au milieu de tous ces projets de tous et peut-être association etc tout cas il ya quelque chose qu'on comprend vraiment par rapport à ça et on en revient au coeur qu'est ce que vous voulez c'est vraiment la grande question ici qu'est ce que vous voulez avec qui quel projet vous désirez vraiment mettre en place qu'est ce qui compte réellement pour vous avec qui vous voulez vraiment avancer ici on peut être sur une notion de avec laquelle vous voulez avancer ou lequel vous arrêtez pas l'image de la féminine je répète mais vous voyez genre d'idée avec qui vous voulez la construire cette intimité avec qui vous avez si peur de cette nouveauté quelque part après attention là plus là je pense ça parlera peut-être plus à une minorité mais là il peut y avoir un souci avec une féminine aussi on vous dit plutôt peut-être plutôt de vous protéger c'est une nénette qui a des problèmes de justice ou qui va en avoir d'ici peu et là là il ya une notion de vous allez voir clair sur sur cette personne aussi donc est ce que c'est en lien aussi avec les blocages justement les retards etc ces histoires de vol de verdict et tout je sais pas vous vous prenez comment ça vous parle on va aller voir avec le petit keeper professionnel s'il vous plaît pour cette fin juillet on retrouve encore la maison aussi vous travaillez peut-être à la maison aussi ici certains peut-être que ça vous a demandé de recommencer peut-être plusieurs fois certaines choses vous êtes peut-être dans tout ce qui est auto entrepreneur aussi si vous essayez de mettre en place une association un projet c'est du travail qui se fait aussi à la maison donc du coup on est ce qu'on travaille aussi avec son ou sa partenaire est ce qu'on travaille avec quelqu'un en particulier qui vit avec nous où est ce qu'on va aller vivre avec quelqu'un en sachant que c'est lié au travail donc on a ce côté de besoin de retrouver une stabilité affective une harmonie dans sa vie personnelle pour pouvoir continuer d'avancer sur ses projets aussi est ce que c'est quelqu'un qui vient faire un peu entrave justement à tout ça si c'est le cas vous allez voir le vrai visage de la personne également en tout cas il se passe quelque chose au niveau de la maison au niveau de l'intimité vous attendez peut-être des papiers juridiques aussi un pour pouvoir avancer sur certains projets si vous êtes dans l'auto entrepreneuriat si vous prêt vous préparez peut-être tout ça vous travaillez peut-être à la maison et justement ça vous a demandé peut-être de vous priver aussi ça vous a enfermé sur certains temps ça vous a peut-être demandé de vous protéger de protéger vos idées ou vos projets pardon il y a pu avoir des retards des blocages des petits soucis de papier administratif de justice et là boum là vous récoltez là vous récoltez il y a quelque chose de beau qui se débloque mais parce que vous avez été aussi travaillé vous avez été travaillé sur vous même aussi il y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes sur leur émotionnel leur blessure pour retrouver justement si cet équilibre parce que justement ils ont cette volonté d'avancer réellement sur leur projet quoi en tout cas vous allez sortir de cet égarement et en sortant de cet égarement revenant votre intuition au coeur vous allez prendre conscience d'autres choses et puis vous allez avancer il ya des choses qui vont se débloquer mais si évidemment j'avais décidé de ne pas faire le sentimentale à limite de toute la semaine tellement les énergies sont lourdes en mode bon je laisse tout le monde régler ses problèmes remettre en place ce qu'il doit en est en place et puis je reprends le sentimentale la semaine prochaine parce que c'est plombant les énergies sentimentales sont plombantes donc c'est pour ça que je suis partie aussi sur un autre pro et tout un pas si il fera le bol des trucs qui plombent et on retrouve quand même ces histoires quand même de manipulation personne fausse ici donc si vous êtes vous avez peut-être cru à l'association de quelqu'un avec une idée en plus de sentiments c'est pas juste une association travail aussi une association de coeur qui bon bah c'est ce que je vous disais ici une idée que bala les masques vont peut-être tomber vous allez voir le vrai visage de cette personne ça peut être de personnes un couple qui se cache ici qui qui se cache qui ce cas qui va tranquille quoi dans l'intimité on se cache dans tel coin dans telle maison dans telle forêt voyez le délire il ya quelque chose qui se termine vraiment bien alors si on pouvait m'éviter de faire passer à sa place qu'on met plus d'infos s'il vous plaît on sort des attentes on sort des attentes on sort des choses d'accord là qui nous enfermer on sort de tout ce qui pouvait nous enfermer tout ce qui pouvait nous bloquer voyez tout ce qui pouvait plomber aussi comme ça il ya quelque chose vraiment là qui s'arrête alors là on dit soit c'est un masculin qui se fait manipuler par une féminine soit c'est vous féminine qui vous êtes fait manipuler par un masculin en tout cas on vous dit qu'il peut revoir même un duo on peut être sur des triangulaires je sors un peu du contexte on peut être sur des triangulaires d'ailleurs elle ressort pas pour rien au final cette triangulaire c'est peut-être aussi cette tierce qui est venu causer des problèmes aussi des retards dans vos travails dans vos projets qui est peut-être venu se met la zizani dans votre vie affective vous voyez et puis là vous allez prendre une décision vous allez savoir vous allez avoir les informations vous allez apprendre ce que cette personne a vraiment fait et c'est et puis vous allez prendre une décision avec cette idée de on prend une décision pour son honneur aussi c'est pas juste parce que on a été blessé aussi pour se préserver pour son honneur ce qui a été en face n'est pas pardonnable en fait on a pu essayer réellement de bloquer quelqu'un voir réellement d'enfermer quelqu'un d'envoyer vraiment quelqu'un derrière les barreaux ici il y a une notion de justice par rapport à tout ça de réparation on a nos réponses il ya les masques qui tombent on voit clair on revient vraiment il ya quelque chose de beau qui sort du milieu tout ça malgré tout une belle récolte une bonne nouvelle un cadeau qui fait sortir de cette position aussi d'attente d'emprisonnement d'enfermement les décisions arrive avec une idée d'un retrouve on trouve son honneur aussi ici cette idée là on retrouve son honneur peut-être sa réputation aussi je sais pas on a été volé on a été abusé on a été on a pu être abusé trompé tout aussi par un couple ici un qui se cachait et c'est bon il ya réparation sur tout ça la réparation avec une idée de réparation certainement financière matérielle etc mais pas que avec une idée que l'image allait redorer on met les choses à leur juste place le nom est sauvé entre guillemets si je peux dire ça comme ça j'ai retrouvé on retrouve sa place son honneur sa grandeur etc etc on va sûrement s'accorder un temps de pause là après après cette histoire une fois que vous aurez eu les verdicts les décisions que vous aurez pris vos décisions ouais il ya quelque chose qui rend des malades ici qu'on quitte qu'on laisse derrière nous on ouvre la porte à autre chose on a eu peur de quelque chose et puis bon bah au final ce truc qui inquiète bon apporte un changement apporte un changement dans l'intimité ça marque la fin la fin quelque chose ici mais derrière ça marque la fin mais derrière voilà alors il ya peut-être quatre choses un peu tristes un peu comme ça mais derrière on vous dit récolte belles personnes qui vont vous soutenir les cadeaux on sort des positions de pauvreté on a toutes nos décisions on est plus préoccupés enfin on sort de tout ce qui rend des malades de tout ce qui nous faisait peur il y en a qui part pour s'engager un au niveau du travail si on va aller signer des contrats alors est ce que vous allez signer des contrats pour vous un travail est ce que vous allez signer un contrat d'engagement pour travailler à plusieurs en duo on l'avait en début aussi c'est possible c'est fort possible ici en tout cas il ya des films je le disque ça ressort beaucoup une langue dans tout ce que je sors on parle particulièrement de vous consultante il ya des féminines à vous il ya des gros il ya certains bouleversements il ya des choses qui vous inquiète il ya des changements mais il ya des très très belles récoltes pour voir très très belles récoltes parce que là vous avez su je pense un pour certaines sortir justement de vos états bloquants émotionnel c'est surtout les femmes qui sont affectées émotionnellement faut être honnête je dis pas que les hommes vous l'aident pas mais c'est un peu différent vous êtes plutôt dans l'action les femmes sont plutôt dans une énergie plutôt de ressenti d'émotion là on dit clairement qu'il ya des féminines qui remettent de l'ordre qui ont qui ont su remettre de l'ordre qui sont en train de remettre de l'ordre dans leur sur leur plan émotionnel sur le plan au même de deux elles ont guéri des blessures elles ont compris certaines choses elles ont été travaillé certaines choses elles ont mis en place certaines choses elles ont des projets elles visent vraiment certains trucs elles sortent de tous les contests qui les pèsent qui les mettent dans les garments qui les bloquent etc et puis il ya de belles récoltes parce qu'il ya eu un vrai travail de fait il ya eu une vraie guérison de fait parce qu'il ya eu des vraies mises en place de fait on a posé des bases on a posé des choses ici mais je dis féminine vous arrêtez pas la féminine vous êtes peut-être un masculin avec des énergies plus lignes quoi d'accord plus douce en tout cas il ya quelque chose vraiment il ya une magnifique récolte par rapport à ça et là par rapport à tout ce qui doit être suivant sur votre parcours ces personnes fausses et que c'est un pareil tout va tout va dessus tout va tomber et ça va bien se terminer surtout je crois que c'est ça aussi qu'il faut entendre c'est ça va bien se terminer après on fait des projets aussi avec le coeur ici c'est quelque chose là c'est ça nous a aussi autant perturber pousser à nous travailler sur nous etc etc parce que ce projet qu'on a quand même qu'on essaie de mettre en place malgré toutes les peurs les blessures les machins les trucs c'est quelque chose qu'on porte au fond nous quoi c'est quelque chose qu'on a à coeur on se bat on s'est battu pour le mettre en place ce truc vous comprenez la peur pardonner faire du trip on va les bavis on retrouve un peu la généralité ici c'est ce que je vous disais il ya des peurs d'où aussi peut-être les garments etc etc ça accompagne malgré tout des prises de conscience on a eu peut-être peur de l'échec on a eu peut-être peur de perdre certaines certaines choses on a eu peut-être peur de rater certaines choses on s'est peut-être senti comme une crotte à certains moments aussi en tout cas peu importe là il ya une revalorisation une reconnaissance de soi déjà de soi à soi même et puis qui viendra par d'autres par la suite on nous dit bien ici à quelque chose qui est guéri avec le pardon sur cette fin juillet on pardonne quelque chose aussi ici donc à ces personnes fausses à certains peut-être choix qu'on avait fait j'en sais rien aux personnes là qui vous ont causé du tort qui vous ont bloqué les tribunaux etc une notion qu'on pardonne aussi à ces personnes on reste pas bloqué sur ses colères ses rancœurs ses machins et puis un bon on nous dit bien que derrière ça entraîne quand même un tri un tri autour de soi un tri des des personnes autour de nous des choses qui ne nous appartient plus des projets peut-être qui n'ont plus lieu d'être peut-être des collègues avec qui on bosse on avait vu que c'était ressorti sur les débuts donc vous voyez il ya quelque chose vraiment aussi qui est trié autant pour soi même dans dans son intérieur son émotionnel que chez soi ses plans ses projets que sur le relationnel là il ya on réaligne tout on sort de ses peurs on reste on reste pas dans ses sentiments négatifs on essaye vraiment on va vers cet équilibre cette harmonie on sort de l'égarement on comprend en prise de conscience on comprend certaines choses on s'écoute on fait confiance on fait confiance à l'univers en sa foi à la suite et puis derrière il ya quelque chose qui se libère en prendre son envol il ya quelque chose qui se libère là c'est on part réellement vers quelque chose on part faire autre chose aussi il ya une idée un peu comme ça avec prendre son angle on s'est libéré des peurs on s'est libéré des liens entre avant on a pardonné là où il fallait pardonner et derrière c'est les ouvertures et les miracles voir les bénédictions forcément parce que aussi à un moment on a pris des décisions on s'est positionné sur nos projets avec nos collègues avec les nos trucs nos machins et puis bon bah là vu vu en les choses qui se règle là on bat au tout automatiquement les décisions elle va être inévitable elles vont être prises derrière en prenant ces décisions vous provoquez de vrais miracles dans vos vies et de vraies ouvertures sur autre chose donc c'est chouette en vrai donc c'est plutôt bien si vous sentez pas bien en ce moment sur vos projets rassurez vous faites vous confiance on vous le dit sortez du mental déjà en votre intérieur qu'il faut reposer du calme et remettre un équilibre et les choses se débloquent pour mon signe et dans tous les cas vous avez fourni beaucoup de travail beaucoup d'efforts donc voilà c'est peut-être ce cadeau qui va vous faire peur aussi la bonne nouvelle la récolte on est dans oui on sort de la dualité il ya quelque chose qui nous a mis en dualité les peurs et l'envie d'eux les peurs et puis bon bah tous les blocages qu'on peut voir là et puis or je peux avancer je peux mettre en place ce truc ou je peux vivre ce truc à au secours voyez ça peut être un peu ça l'idée là la dualité donc entre nos peurs et nos envies quoi vous allez la dépasser cet état vous allez sortir sur cette fin juillet début août vous sortez de cet état de dualité vous êtes soutenu vous êtes guidé vous êtes emmené par vos ancêtres ici il ya peut-être des reconnexions profondes aussi en famille il ya peut-être des reconnexions profondes avec des savoirs de ses ancêtres en tout cas on enracine quelque chose en sorte de la dualité et là on en racine quelque chose on leur racine bien avec cette idée d'être soutenu par par les nôtres par nos anciens par nos guides par l'univers etc c'est bien et oui parce qu'on voilà on s'est débarrassé de tout ce qui était trop émotionnel on a viré tout ce qui était caché nana etc on a arrêté de se mentir etc on retrouve justement cette paix intérieure etc et puis derrière on lâche tout ce qui a été trop lourd émotionnellement on lâche ses états émotionnels on trouve cette harmonie cette stabilité cet équilibre et tout va se remettre en place derrière on dit le cycle tout est histoire de cycle là vous étiez vous vous terminez vous êtes sur la toute fin dernier pas d'un cycle pour entamer l'autre juste après donc j'ai même envie de vous dire bravo en vrai donc voilà c'est plutôt positif ça va le faire voilà voilà pour ce qui est du professionnel bah écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à bientôt et prenez soin de vous